Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, encore une fois pour un Get Ready With Me. Donc le matin en ce moment, pour me donner des forces, je me prépare un petit milkshake à la banane et je filme me préparer. Pour ne pas en mettre partout, j'attache d'abord mes cheveux et on va passer à l'hydratation du visage. Pour l'hydrater, j'utilise ma crème Aven anti-rougeur. Alors je ne trouve pas qu'elle masque vraiment les rougeurs, mais elle sent divinement bon et hydrate surtout très très bien. On passe à la base à paupières, j'utilise toujours la Shadow Insurance de Too Faced. Puis on hydrate les lèvres avec mon petit baume ambriolisse. Cette fois on va commencer par les yeux, parce qu'on va sûrement avoir des chutes. Donc j'utilise mon crayon col noir de chez Make Up For Ever. Il est assez gras, je le mets sur toute la paupière mobile de façon assez grossière. Et je viens l'estomper avec un pinceau. J'applique ensuite par-dessus un fard un petit peu marron. Celui-ci c'est le Pudding de la Chocolate Bar. Je viens d'appliquer vraiment par-dessus le crayon noir que j'ai mis tout à l'heure et je remonte aussi un petit peu, sans forcément estomper, ça on le fera juste après. Et voilà, donc là je viens prendre la couleur mousse, toujours de ma Chocolate Bar, c'est la semi-sweet palette de Too Faced. Et je viens estomper vraiment tous les bords avec un pinceau assez fluffy. On n'hésite pas à se mettre bien droite et à regarder bien devant pour voir quand même le fard dépasser de la paupière mobile. C'est une technique assez importante, surtout quand on a la paupière fixe qui est un petit peu tombante comme la mienne. Ensuite je reprends le fard Pudding et je viens avec un pinceau très fin l'appliquer en ras de cil inférieur. Et j'applique mon crayon col noir, cette fois dans la muqueuse. D'habitude je n'ai pas trop l'habitude de faire des maquillages assez dark comme ça, mais je pense qu'on peut le voir, ça fait plutôt bien sortir les yeux clairs. J'applique ensuite un pigment qui va vraiment faire ressortir le maquillage et celui-ci c'est le Out All Night de la petite palette MAC. Pour fixer les pigments il faut toujours les humidifier un petit peu, donc là j'utilise mon fixe plus et je viens travailler un peu la matière sur le dos de ma main. J'applique ensuite ce fard en tapotant sur toute la paupière mobile. Vous pouvez voir que ça apporte vraiment beaucoup de luminosité, c'est un peu tout l'avantage des pigments. Ça ressort et c'est hyper hyper lumineux, je trouve ça vraiment très joli notamment pour un smoky. Puis on vient estomper tout ça, cette fois-ci j'ai rien sur mon pinceau, je viens juste flouter tous les bords. Et on passe au teint parce que là c'est juste pas joli du tout. Donc j'utilise ma Beauty Blender que je viens humidifier parce que ce petit fond de teint Nars, il faut vraiment avoir la Beauty Blender, sinon ça marque toutes les petites peaux, toutes les sécheresses. De toute façon je vous ferai un article là-dessus parce qu'il y a des choses à dire. Bon comme toujours je vais me faire embêter par le petit Toulouse qui ne peut pas s'empêcher d'apparaître dans mes vidéos. Bon je finis d'estomper mon fond de teint et vous pouvez voir que finalement avec la Beauty Blender le résultat est plutôt joli et naturel. Je mets ensuite comme toujours mon anti-cerne, c'est le même, c'est le Pro Longwear de chez MAC dans la teinte NC20. Je l'applique encore une fois avec ma Beauty Blender pour avoir un résultat assez naturel. Je viens fixer tout ça avec ma poudre minérale de chez Kiko. Je sais pas si elle est encore disponible celle-ci, je l'ai pas retrouvée. Mais bon une poudre compacte ira parfaitement. Ouais vous avez droit à ma tête de poisson parce qu'on va finir faire le contouring avec le infaillible Sculpt de chez L'Oréal. J'aime vraiment beaucoup cette palette, très franchement le pinceau pour l'appliquer est vraiment très très bien. Et surtout la matière s'estompe assez facilement. Alors le côté blanc par contre je l'utilise vraiment pas souvent parce que je trouve qu'il est un peu trop foncé pour ma carnation. J'applique ensuite mon highlighter, donc c'est le Estée Lauder de Courage que j'aime toujours autant et que je vous montre dans chaque vidéo. Donc je le mets sur le dessus des pommettes et également sur l'arrête du nez. Oui non mais moi je suis pas assez hautain sans même avoir terminé les yeux, j'avais oublié le mascara. Donc celui-ci c'est le Fossil Superstar avec le côté blanc et le côté noir pour avoir un effet hyper volumineux. Je vais aussi en appliquer légèrement sur le ras de cil inférieur. Passons au blush pour apporter un petit peu de couleur. Donc j'ai appliqué celui-ci qui a un vieux rose vraiment très très joli de chez Nars. C'est la teinte Impassionnel. Bon on est d'accord que mon accent est complètement pourri donc je vous mets la référence en barre d'infos si vous n'avez pas compris. Ensuite avec un petit coton de tige imbibé de haut micellaire, je viens retirer l'excédent de fond de teint que j'ai sur mes petits grammes beautés. Et vraiment je trouve que c'est très important de faire ça parce que le fond de teint sur les grammes beautés c'est pas joli du tout. On passe maintenant aux lèvres. Alors j'ai hésité entre du nude et une couleur un peu dark. Voilà si vous voulez mettre du nude et bien vous vous arrêtez là sinon et bien vous mettez du dark. Et là j'ai mis donc c'est celui que vous vouliez absolument voir en vidéo. C'est le Viva Glam Ariana Grande de chez MAC. Que j'applique au pinceau pour avoir un effet un petit peu plus un petit peu plus joli. Et aussi du coup un peu moins dark aussi pour ce type de maquillage. Et voilà le résultat. Donc pour les cheveux vraiment rien de spécial. Je les laisse naturels. Là ils étaient déjà un petit peu lissés de la veille avec le steampod. Donc je les laisse comme ça. J'ai juste accentué un petit peu la mèche sur le... Non mais complètement tête en l'air. Moi j'avais oublié de faire les sourcils. Moi qui vous dis que les sourcils c'est très important. Et je les ai complètement oubliés. Donc voilà. Là c'est quand même beaucoup mieux. Pour le look donc j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu grunge mais quand même assez chic. Donc j'ai mon petit bracelet de chez Hermès. Des colliers Pandora. J'ai également mes bacs de chez Marc Deloche. Ma jupe c'est une Mango. La collection actuelle. Mon pull c'est un Brandy Melville. Qui est vraiment très très agréable à porter. Et mes petites chaussures, mes petites bousses sont des André. Mon Perfecto vient de chez Forever 21. Je l'ai acheté sur Asos. Et ma pochette je l'ai acheté en solde chez Mango. Je pense que vous pouvez le voir. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. On a essayé de faire des photos avec un ami photographe. Et franchement c'était pas facile. Il y avait énormément de vent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours il y a mon petit Toulouse qui vient m'embêter. Heureusement je vous coupe pas mal de plans parce qu'il est toujours là. Toujours. Et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est quand même assez présentes. Notamment sur Instagram et sur Snapchat aussi. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous avez aimé cette vidéo. Donc abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah !